Chers élèves, les élèves du 6e année de l'établissement de l'Aïbouni, heureux de vous rencontrer. Toujours avec vous, votre enseignant Hamad Sadouk, dans le cadre d'évaluation numéro 8, on va faire la même chose, c'est travailler ensemble, essayer de se rappeler de ce qu'on a vu pendant toute l'année. Alors tout de suite, on va passer pour voir le texte. Beaucoup d'enfants dans le monde travaillent. Ils ne vont pas à l'école, ils ne jouent pas presque jamais. Parfois, pour aider leur famille, ces enfants travaillent tout simplement chez eux. Ils préparent les repas, s'occupent de la maison et prennent soin de leurs petits frères et soeurs. Ceux qui habitent à la campagne travaillent au champ et s'occupent des animaux, même si ce travail n'est pas pénible. Ils les empêchent d'apprendre, de s'amuser et de vivre pleinement leur enfance. Alors dans ce texte-là, mes chers élèves, on est en train de parler de vous, les enfants. On parle d'une catégorie spéciale. Alors ces enfants qui vivent dans des situations délicates. Alors ils n'ont pas de monnaie, alors de l'argent pour s'aider. Leurs parents sont pauvres. Ils vivent dans la pauvreté, malheureusement. Ils ne vont pas à l'école, ils ne jouent pas comme tous les enfants. Ils réalisent des travails qui sont, par rapport à leur âge, sont très grands. Alors, malheureusement, ça existe. Ça existe dans tout le monde. Alors, on est en train de dire ici que les enfants, dans cet âge dont on est en train de parler, alors c'est l'âge de l'enfance. Ils doivent aller à l'école, ils doivent jouer naturellement, ils doivent avoir l'habitation, ils doivent avoir une chambre pour eux, alors ils doivent avoir les vêtements. Alors, c'est leur droit. Ici, on est en train de parler d'un droit. C'est le droit de l'enseignement pour les enfants. Maintenant, on va passer pour voir la partie compréhension. Alors, chers élèves, pourquoi ces enfants travaillent-ils chez eux? Alors, on va se poser une question. Alors, ce sont des enfants qui doivent aller à l'école, comme je vous ai dit, qui doivent pratiquer des sports dans des clubs, qui doivent aller à l'école normalement, doivent jouer, mais malheureusement, ils ne vont pas à l'école. Alors, pourquoi ces enfants, ils travaillent, malheureusement? Alors, pourquoi ils travaillent chez eux? Alors, quand on dit qu'ils travaillent chez eux, on dit qu'ils travaillent dans leur habitation, ou dans leur maison. Alors, deuxième question, quels types de travail font les enfants qui habitent à la campagne? Alors, les enfants de la campagne, dans le monde rural, alors, ils réalisent des travaux qui sont un petit peu délégates. Alors, ça est un petit peu expliqué dans le texte. Quatre, troisième question, Ces enfants, voient-ils à l'école, pourquoi? C'est va-t-il, pas voit-il, alors c'est va-t-il, pardon, à l'école, et pourquoi? Donnent un titre à ce texte. Alors, on doit donner un titre à ce texte. Grammaire, la partie grammaire, voilà, La première question souligne le groupe nominal dans cette phrase. C'est assez simple, on doit souligner que le groupe nominal. Mais, cette phrase, au singulier, alors c'est une phrase qui est conjuguée, ou qui il met au pluriel, on doit la mettre au singulier. Attention au changement des accords. Troisième question complète, cette phrase, avec un COI, avec un complément d'objet indirect. Alors, ce texte parle, il parle de qui ou de quoi. Écrire le nombre en lettres. Alors, les enfants âgés de 4 à 15 ans, alors 4 et 15, on doit le mettre au, l'écrire, pardon, en lettres, pas en chiffres. Ne doivent pas travailler. Maintenant, chers élèves, on va passer, comme d'habitude, à la partie conjuguisant. Écrire les verbes entre parenthèses. Autant demander maman, préparer les repas. On doit le conjuguer les verbes préparés au présent de l'indicatif. Et prendre soin de mes petits frères. On doit la conjuguer à l'imparfait. Nous, aller à l'école à pied. On va mettre le verbe aller au passé composé. Ne jouez pas dans la rue. Les enfants aux futurs simples. Maintenant, c'est la partie orthographe, bien sûr. Complète avec ou ou avec accent. Alors, tu parles l'anglais ou l'espagnol. Je ne sais pas où j'ai laissé mes clés. Nous attendrons 2 ou 3 minutes. Complète avec là ou là avec un accent. Elle est là dans la classe. Je vais à la maison. La deuxième phrase. La banque se trouve là-bas. Près du jardin public. Alors, troisième question. Complète avec ceux, ceux et ceux. 6 livres sont à vendre. Et ceux-là sont gratuits. Ceux qui se qualifieront pour ce dernier tour seront sélectionnés pour l'épreuve finale. Maintenant, on va voir la partie lexique. Comme d'habitude. Tant le contraire de beaucoup est pénible. Mais les mots suivants, selon l'ordre alphabétique. Enfant, parfois, repas, campagne, pénible et enfance. Maintenant, la dernière partie ou le dernier diapo. Production écrite remet les phrases suivantes en ordre pour obtenir un paragraphe cohérent. Il avait faim et il tremblait de froid. Un jour, Amine a trouvé un petit chat. Après une heure, le chat a pris ses forces. Tout d'abord, il lui a donné à manger. Ensuite, il l'a mis près du feu. Alors, on doit la mettre en ordre pour obtenir un paragraphe cohérent. Jusqu'ici, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris l'explication de l'épreuve que je vous ai donnée. On se retrouve sur le groupe WhatsApp pour mieux éclaircir les choses. Si vous avez des questions à me poser après avoir visionné la vidéo sur notre chaîne YouTube « Établissement de la démonie pour l'enseignement à distance », on se retrouve quand je vous dis à WhatsApp. On va éclaircir les choses. On va travailler et faire la correction. Et à la séance. Prochaine, merci. Sous-titrage ST' 501